C'est un monstre, Yannick Sinner dévore Daniel Medvedev dans le giga-choc des quarts de finale, rien ne semble pouvoir l'arrêter jusqu'au titre, même pas un flamboyant Jack Draper. Dans cette vidéo, ma preview des demi-finales de l'US Open et retour également sur les matchs de la nuit, c'est le programme chargé de ton nouveau digest de l'US Open. C'est le moment également de faire exploser cette barre des 39 000 abonnés et de claquer ton meilleur pouce, et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau très rapide aujourd'hui avec une statistique d'importance signée, et je sais des maths, Constance, allez vous abonner également à son compte Twitter, Instagram et tout ça, c'est vraiment le meilleur compte de stats en France. Ils sont actuellement âgés de moins de 35 ans, nous rappelle-t-elle, et ont réussi à se qualifier en demi-finale de tous les tournois du Grand Chelem chez les hommes. Il y a un seul nom en fait, c'est celui d'Yannick Sinner. Un tennis implacable qui fonctionne sur toutes les surfaces, ça nous rappelle un certain Novak Djokovic. Pour moi, il n'y a vraiment pas une similarité, c'est pas une copie carbone, mais je trouve que Yannick Sinner, c'est une espèce de Néo Djokovic. Il a pris en fait le meilleur, l'essence de Novak, et c'est ce que je tweetais il y a 24 heures maintenant, donc on a une cadence implacable, voire encore plus agressive. C'est vrai qu'il développe plus de puissance. En fait, Sinner, c'est Novak Djokovic en finale de l'Open Australie 2019 contre Rafael Nadal. Longueur délirante, donc impossible de déployer ton jeu. Défense en extension recouverte, clutch comme pas possible. Il est son véritable héritier, et je veux bien votre avis sur la question. On l'a tout de suite vu d'ailleurs dans la rencontre, Medvedev a eu toutes les peines du monde à sortir Yannick Sinner du cours, qui a une tenue de cours qui est formidable, avec ses fameuses défenses en extension. Regardez, toujours recouverte. Il passe très rarement sous la balle, ce qui fait que t'as pas de balle attaquable, neutre, de temporisation. Et on a vu un Daniel qui est à 6 coups gagnant, 15 fautes directes sur l'ensemble de la première manche. Et là où Sinner s'est largement amélioré par rapport à leurs premières oppositions, que Medvedev remportait assez aisément, c'est sa lecture de jeu. Il est incroyable à ce niveau-là. Il sait identifier la bonne balle, la préparer en fait. Il est capable d'attendre 3, 4, 5, 6 frappes. Et dès qu'il a la bonne balle, il va s'engouffrer dans la brèche. Ici, magnifique accélération long de ligne. Et sur les moments chauds, sur les balles de break, il y a toujours zéro panique. C'est ça qui est fou avec lui. On le voit depuis fin 2023. Il s'énerve pas, il s'agace pas. Première balle de break, il va sortir Medvedev du cours. Et là, il va sortir également une petite amortie déliciosa en coup droit. C'est un coup qu'il a beaucoup spammé, peut-être d'ailleurs un petit peu trop, dans la deuxième manche. Et il va amener Daniel au filet, l'amener dans une zone d'inconfort. Un quasi-cavalier seul du coup pour Yannick Sinner dans la première manche. Dans la deuxième manche, on va avoir un scénario tout à fait inverse, avec un manque de tricotage, je trouve. Au niveau des guiboles, il a besoin d'avoir un jeu de jambes méga précis, Sinner, pour pouvoir imposer son style et son jeu. Exactement comme celui de Novak Djokovic. Et de son côté, on sent Daniel qui va un petit peu plus appuyer également ses frappes pour faire reculer Yannick. Et là, je déteste cette expression, mais c'est le principe des vastes communicants. C'est-à-dire que l'italien est un peu plus sur le reculoir, ce qui permet ensuite à Medvedev d'avancer, d'imposer son jeu. Et enfin, il va pouvoir distiller la petite amortie, pouvoir contrôler le territoire. Sinner à ce stade, qui n'est pas loin de balancer le deuxième stade, qui va beaucoup utiliser l'amortie de coup droit, avec des chassés merveilleux, je trouve. De la part de Medvedev, avec des courses complètement folles, ici notamment, il est allé 4 mètres de ligne de fond. Il va réussir à aller la gratter, vraiment mettre une petite louche sous la balle et remporter le point. Magnifique couverture de terrain de sa part. En preview de ce quart de finale, si vous avez vu la vidéo d'hier, je vous parlais des points momentum. Et on arrive justement sur ce secteur précis de l'analyse, avec un Yannick Sinner qui a été démoniaque sur ces points qui font switcher une partie, qui sont super importants. Ici, par exemple, Sinner, il est un petit peu dans la sauce, il est dans le dur, il vient de perdre le premier point du premier set. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller vers l'avant. Il va ensuite faire un service volé. Là, Medvedev, il a la balle dans la raquette, mais ça ne va pas suffire. Petite volée déposée ici, et il va serrer le point. On sent que c'est important. Dans la foulée, Sinner qui va briquer sur le premier jeu de service de Medvedev, avec le retour de la belle petite recette habituelle. Regardez, défense en extension, contre, et on vient trouver de la longueur. C'est ça qui est imparable avec lui, c'est que même dans des positions délicates, défensives, où habituellement tu as repris le contrôle de l'échange, non, lui réussit à te contrer. Ce qui fait qu'avec Sinner, tu as très rarement des moments de répit. C'est ça qui est difficile avec lui, et c'est vraiment un joueur fabuleux sur dur. Les redirections, les reprises d'appui, il est particulièrement brillant. On se posait la question également en preview de ce qu'allait faire Daniel sur ses plus 1, quand il se faisait agresser au retour dans cette zone qui est très difficile ensuite pour articuler ton plus 1. On a eu la réponse, il s'est fait conca-ced en 2. Il est à 42% simplement derrière sa deuxième balle. Cavalier seul du coup dans ce troisième set. On n'a pas un match qui est super intéressant, je trouve, jusqu'à ce stade, au début de la quatrième manche, avec les diagoniles du vide à outrance. Un autre point momentum, ça va être celui-ci, Sinner, qui va amener encore une fois au filet Medvedev avec une petite amortie de coup droit. Et c'est ce qui a pu faire la différence sur certains points. C'est plus de variété, plus de création pour Sinner, qui a réussi à casser les échanges que Medvedev souhaitait installer. Donc la magnifique réflexe pour remporter ce point momentum. L'italien du coup qui a remporté l'essentiel des points les plus importants de la partie. Là encore, on a un petit moment où ça aurait pu basculer du côté du russe avec pourquoi pas une cinquième manche, parce qu'on a deux balles de break pour Daniel Medvedev. Franchement impitoyable. Il a une petite balle attaquable là sur son plus 1. Il va envoyer une marmite enflammée dans la Lulu. Et sur cette autre occasion, il va encore générer de l'inconfort du côté du russe avec une amortie. Encore une fois, ça a été une séquence qu'il a beaucoup utilisée contre Medvedev. Elle était clairement pensée avant le début de la partie. Et là, Medvedev, il est sur la balle. Il y a moyen de faire mieux la volée de revers qui va être satellisée. Et c'est ça aussi la différence entre les deux Loostics. C'est que Sinner a été très très bon pour générer de l'inconfort du côté de Medvedev, qui va craquer ici sur le jeu suivant. Et avec un ratio qui est terrible au niveau des coups gagnants et des fautes directes, il est à moins 27. Tenez-vous bien, c'est rarissime. Il est à 30 coups gagnants, 57 fautes directes. Donc c'est un ratio qui est épouvantable, qui est rare pour le profil, l'archétype qu'est Medvedev. Un joueur de cadence, un joueur qui fait quand même assez peu de fautes. Là, on sent qu'il a été bloqué dans énormément de zones d'inconfort. Même si Daniel a eu l'occasion dans le mi-temps de la quatrième ange de faire peut-être un petit peu tourner et durer cette opposition, je trouve que Sinner a globalement maîtrisé cette partie en dehors du deuxième set et c'est une qualification logique pour les demi. Jack Draper, lui, a bouffé du kangourou la nuit dernière contre Alex de Minors. Ça a été une shribou, la boucherie totale. 6 sur 20 sur les balles de break qui s'est procuré des occasions en pagaille grâce à des retours, mais extraordinaires de profondeur. L'Australien, on sentait un toucher, pas forcément à 100% physiquement. C'était dur pour lui de pouvoir articuler son tennis correctement dans ces conditions. C'est un joueur qui a besoin de courir un petit peu partout pour pouvoir bien déployer ses ailes. Mais disons-le, Draper, franchement, sans Goku, quoi. Des accélérations foudroyantes, il a un peu cette tendance parfois à trop gratter son coup droit. Là, et depuis le début du tournoi, il est fantastique en accélération, en punch, 40 coups gagnant, 30 fautes directes. Des plus, complètement fous. Et des séquences également d'accélération en coup droit qui ont fait un mal de chien à deux minors. Et le delta physique était énormissime entre les deux hommes hier soir. Avec une capacité de la part de Draper à faire des reprises d'appui, à bloquer, à repartir et ensuite à réinjecter de la vitesse. Là, c'est un coup qui est complètement dingue. Pleine Lulu. Des ogives, des missiles Sol Sol. Mais pas que. On a vu aussi Jack Alcaraz sur le cours. On l'avait déjà vu par exemple à Stuttgart. Il aime bien ce coup. Parfois en décalage extrême. Aller envoyer la petite amortie qui est du coup illisible. Parce qu'on ne s'y attend pas du tout dans cette position. Alors gloire quand même à Demi-Nord qui s'est arraché. Qui a un petit peu fait durer le match en débréquant ici sur le 8ème jeu de la 2ème manche. On a senti également que Draper a été peut-être un tout petit peu moins offensif dans cette séquence. Mais sinon, masterclass. C'est l'heure des demi-finales de l'US Open. Et du coup, du coin prono, sponsorisé de par les Winamis de Winamax. Vous avez un lien dans la description jusqu'à 100€ de freebet pour toute première inscription sur le site de Paris Sportifs. Dès la Leyenda offre exclusivement réservée aux adultes consentants. Alors on a deux matchs a priori qui sont déséquilibrés. Pour les books, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Surtout pour le Fritz-Tiafo. On va le développer mais vous le voyez. Fritz-Tiafo 1.38 pour Taylor-Fritz si ça veut bien s'afficher correctement. Et Yannick Siener largement favo contre Draper. Pour moi, le match le plus intéressant, ce sera celui qui opposera les deux Américains. Et vous le voyez, Taylor-Fritz qui mène 6-1 dans les oppositions. Mais pas de match en 2024 entre les deux hommes. Alors j'ai quelques clés de compréhension. La première, c'est l'enjeu. C'est le contexte. Taylor-Fritz, première demi-finale en carrière en grand chelem. La Tiaf, lui, avait déjà été en demi-finale il y a deux ans contre Carlos Alcaraz à l'US Open. Mais je trouve que la linéarité, elle est plus claire pour Fritz. Il est plus préparé ténistiquement, à mon sens, à une finale. C'est un tennis qui est plus cadré, qui est mieux défini sur ses ambitions, sur ce qu'il essaye de mettre en place sur le cours. Mais en même temps, ce n'est pas un joueur qui est très fort du côté défensif et du côté des transitions. Et ça, justement, ça peut être gênant contre un joueur comme Frances Tiafot, qui pour lui a l'éclat, la créativité, la fraîcheur. C'est un joueur qui est ressuscité depuis l'été américain. À Washington d'abord et ensuite en finale à Cincinnati. C'est vraiment un gars qui est différent quand on t'est sur le sol US parce qu'il se nourrit de l'énergie comme ça. Il arrive à la capter. Et justement, l'énergie, ça peut être une clé. Mais en même temps, il y a tellement eu de jours de récupération là entre mardi et vendredi. Parce que Frances, il a cravaché quand même 5-7 lâchés depuis le début de la compétition. Un match tranquille contre Shevchenko. Mais sinon, tous les matchs quand même ont été assez physiques, assez tendus. Énorme match contre Ben Shelton. Donc je trouve que cette pause peut être à son avantage, même si mentalement, il va falloir réussir à repartir au combat avec cette fraîcheur. Ce match, ce sera aussi celui de l'exécution. Avantage au service, à mon sens, pour Tyler Fritz. Mais Tiafot, souvent meilleur dans l'agression, qui peut être embêtant. Derrière ta deuxième balle, parce qu'il va rentrer à l'intérieur du cours, parce qu'il va t'agresser, parce qu'il va t'empêcher de pouvoir asseoir ton jeu correctement. Donc c'est un match, je trouve, qui devrait se jouer au retour de service. Du coup, je ne suis pas exactement d'accord avec les books. Je pense que Tiafot est vu un petit peu trop outsider dans ce match. Je mets Fritz, favori, à 57-43 dans cette opposition. L'autre demi-finale opposera Jack Draper contre Yannick Sinner. Demi-finale exotique, si je peux me permettre. C'est Draper qui mène 1-0 dans les confrontations. Mais le match, c'était il y a fort longtemps, désormais. C'était il y a trois ans au Queens. Donc on ne va pas utiliser cette rencontre pour notre analyse. Pour moi, il y a vraiment une clé principale. C'est celui qui va réussir tout simplement à imposer son jeu. Et réussir à imposer ton jeu contre Yannick Sinner sur dur, très très complexe. Draper qui est en roue libre sur ce tournoi. Vraiment pour envoyer des missiles téléguidés dans tous les sens. Il est sur un flot qui est invraisemblable. Mais Sinner, lui, est monstrueux. On le sait. Dans la cadence, dans la longueur. Il te fait toujours jouer le coup de plus. Il t'empêche de jouer ton tennis. C'est le gars qui te met en sur-régime en permanence. Et pour Draper, il faut le dire aussi, soyons honnêtes. Le niveau va franchement s'élever d'un coup. Parce qu'il a battu Zang, Diaz Acosta, VDZ, Marach, Demi-Nord. Là, on passe quand même à la vitesse supérieure. Et c'est pour ça que je vois Yannick Sinner favori largement 75-25. On se retrouve samedi matin, mes petits bébous, pour le débrief des demi-finales de cette US Open. Ma preview également de la finale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. A lâcher votre plus beau commentaire également. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bisous !